Sur la tête, quatre musiciens de Jean-Pierre qui font du speed metal agressif, violent, énergique et barbare. Jean-Yves Thériault, dit Blacky, le bassiste. Denis Damour, alias Piggy, le guitariste. Hewé, ou Michel Langevin, le batteur. Et bien sûr, Snake, Denis Bélanger, le chanteur. Le Voivode du Petit Robert n'a rien à voir avec celui de nos quatre gars de Jean-Pierre, un guerrier cruel, sanguinaire et barbare, un personnage de guerre nucléaire. Voivode a déjà trois micro-sillons sur le marché. Les disques se vendent bien, surtout en Europe et aux États-Unis. Depuis quatre ans, le groupe a donné plus de 70 spectacles et ils ont vendu 50 000 exemplaires de leurs deux premiers disques. Tout cela est le résultat d'un travail acharné. On s'est mis à 100%, tu sais, chaque jour. On dort et on rêve à Voivode. C'est quoi justement la place que la musique prend dans votre vie? C'est toute la place. Là, c'est devenu un niveau professionnel, ce qu'on fait, dans le sens qu'on vit avec ça. Ce n'est plus un hobby, puis la musique, c'est quelque chose qu'on fait parce que je ne pense pas qu'on pourrait faire d'autres choses. On vit vraiment rien pour ça, puis on sent vraiment rien que ça. Moi, je ne me verrais pas aller travailler dans une usine ou quoi que ce soit. Tu sais, ce n'est pas dans mes principes. On ne le fait pas pour l'argent, on le fait parce qu'on aime ça, parce qu'on vit ce qu'on fait. Toi, Snake, si on enlevait la musique, puis la chanson de ta vie, qu'est-ce qui t'arriverait? Je tournerais chez ma main. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais peut-être gérer sur le pont, ici, puis je me tirerais en bas. C'est important, ce point-là, la musique? Oui, parce que je trouve que c'est une des meilleures manières pour s'exprimer, puis pour dire ce que tu as à dire. Je vais vous présenter quelqu'un. Les quatre kids n'ont pas la tête aux affaires. Maurice est leur producteur. C'est lui qui vend Voyvod, et il avoue que ce n'est pas facile. Si je ne produisais pas le groupe, il n'y a personne qui le produirait, parce que ça fait deux ans que je suis avec Voyvod, puis je pense qu'en deux ans, j'ai réussi à décrocher deux contrats. Pas parce que je n'ai pas essayé, c'est parce que Voyvod, c'est tellement élevé, c'est tellement spécial, tellement particulier, qu'il n'y a pas un producteur traditionnel qui veut miser là-dessus. On ne suffit vraiment pas à ce que le monde va penser, de ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on veut. Ça fait que peut-être de ce côté-là, ça peut nous nuire un peu, parce que c'est vraiment anticommercial ce qu'on fait. C'est quoi les qualificatifs qu'on colle à votre musique d'habitude? Dur, violent, agressif, intense, puissant. Tout ce qui a rapport avec l'énergie. C'est ça. De l'énergie, ce n'est pas ce qui manque dans un spectacle de Voyvod. Ce soir-là, le Spectrum avait l'air d'un champ de bataille. Comme vous le voyez, le groupe a un style particulier. Même les quatre musiciens ont de la difficulté à le définir. C'est assez dur à définir, parce que c'est puissant comme du speed metal ou du power metal. Mais en même temps, il y a une espèce de contexte qui fait que ça ne peut pas se relier au black metal, au satanisme. Ça ne peut pas tout à fait se relier non plus au hardcore, parce que les hardcore sont politiques. Ça fait qu'on fait comme un peu bande à part dans le courant musical actuel. Ça fait qu'on ne peut pas vraiment dire qu'on est heavy metal. On n'a pas vraiment choisi la voix, on a composé nos chansons, ça donnait ce style-là. Les quatre gars sont conscients que leur style ne plaît pas à tout le monde. On l'associe souvent au satanisme, à la violence ou simplement à la démence. À Jonquière d'ailleurs, Voyvod n'avait pas très bonne réputation. On était aperçus comme les quatre mauvais, les quatre noirs de Jonquière, dans le sens que... Ce qu'on faisait, c'était plutôt avant-garde 10. En 82, faire du speed metal, ça ne se faisait pas. Le monde connaissait presque pas à Redmayden, encore à Jonquière, tu sais. Puis ce qu'on faisait, c'était vraiment considéré comme une musique de fou, du bruit. D'ailleurs, notre premier show, le monde était comme ça, tu sais. Il était stupéfait, tu sais. Il n'avait vraiment jamais entendu quelque chose aussi dévastateur que ça. Il ne s'attendait pas à ça, tu sais. Bon, il nous trottait de voyous, puis... Il y a un paquet de ragots qui circulaient autour de nous autres. Des choses qu'on faisait, ça prenait une amplitude, pas de rapports, ou des affaires qu'on ne faisait même pas. Des fois, on n'entendait pas, on a complètement inventé des histoires autour de nous autres qui n'avaient jamais existé. Le soir du spectacle de Voyvod, la police montait la garde pour prévoir les excès de violences. Mais ça n'a pas empêché les musiciens et leur public d'y aller à fond de train. Tous les gars sont écœurants. La musique est écœurante. L'atmosphère des shows est écœurante. Ils ont tout pour réussir. Comment tu te sens dans un spectacle comme ça? Révolter complètement. Révolter? Avec la rage. Je me sens avec la rage, je ne suis pas drôle. La rage contre quoi? La rage contre personne. La rage juste parce que, je ne sais pas, moi, il y en a que... C'est comme un organe. Quand tu te mets, tu ne sais pas pourquoi que tu trippes. Ça, c'est quand la musique, je ne sais pas pourquoi que je trippes, mais c'est mon style et j'adore le cinéma. C'est violent, mais c'est une violence gratuite. Ça, c'est le fun. Plus on est de fous, plus on trash! Trashé, smashé ou slamé, c'est danser en se cognant les uns sur les autres. Sur le devant de la scène, il y a trois gars qui, du début à la fin du spectacle, se battent avec les spectateurs pour les empêcher de grimper sur scène. Bien entendu, ces combats ne sont pas sérieux. Ils font partie du spectacle. Attention, les plus jétifs risquent de s'attirer quelques bosses. Tu n'as pas seulement besoin d'être un bon agent de sécurité dans ce genre de spectacle-là. Il faut que tu comprennes la différence entre les jeunes qui dansent et les jeunes qui se battent. C'est-à-dire qu'un gars habitué à faire de la sécurité traditionnelle, il perdrait la tête dans un spectacle comme ça. Les fans du speed metal ou du heavy metal sont des adolescents. Chez Rock & Stock, un magasin de disques, le vendeur Stéphane Giroux affirme que ses acheteurs sont parfois si jeunes que leurs parents les accompagnent. Les acheteurs occasionnels qui n'ont pas une scène, bien des fois réussissent à convaincre leurs parents. Alors on voit les jeunes, là, ça c'est vraiment 11-12 ans, qui viennent avec leurs parents, puis ils chaussent leurs disques. Les parents, des fois, sont hésitants parce que c'est eux autres qui doivent en durer le volume assez fort. Et puis ils payent, ils en achètent une coupe. Il y a beaucoup de parents qui viennent avec des listes, qui en achètent pour leurs enfants. Disons, ça peut être pour Noël, pour leurs fêtes. C'est fréquent. Les parents, moins compréhensifs, interdisent à leurs enfants d'écouter ce genre de musique à cause de l'image qu'ils véhiculent. Il faut dire que le heavy metal a parfois un visage bien peu rassurant. Voivode n'a rien de satanique. Mais c'est tout de même la démesure et l'agressivité de leur spectacle qui semblent plaire aux jeunes. Comment tu t'es appelé dans la salle ce soir? Défoncé. Comment? Défoncé. Les musiciens de Voivode essaient de redorer l'image du style qu'ils ont choisi. Ils veulent que leur message soit positif. Le heavy metal et le rock'n'roll en général, il ne se dit pas grand-chose de toute façon. C'est justement pour ça que la crédibilité de cette musique-là baisse. Parce qu'il n'y a pas de message qui se fait. C'est sex, drugs and rock'n'roll ou bien, c'est démon, satan et tout ça. C'est blasant ça. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça fait que de toute façon, on veut porter un message plus clair qui peut servir à d'autres choses. Et surtout, augmenter la crédibilité de cette musique-là. C'est positif, en fin de compte, notre affaire. Oui, c'est ça qu'on veut dire à tous les jeunes. Quoi qu'ils fassent, même si ce n'est pas de la musique ou ça peut être n'importe quoi, s'ils foncent et ils travaillent, ils croient surtout dans ce qu'ils font, ils vont passer au travail comme on a fait. Même si on ne fait pas autant d'argent que des bandes commerciales, nous autres, ça ne nous dérange pas. On le fait, on le sent vraiment. Vous êtes un peu les Jean-Marc Chaput du heavy metal. Du Jean-Marc Chaput. Malgré les milliers de disques vendus, Voyvode n'est pas riche. Les quatre gars vivent ensemble et sont sur le bien-être social. Ils chantent le chaos du monde dans lequel ils vivent. Et leur public les aime parce qu'ils leur ressemblent. Donc, c'est un public soit bien-être social, c'est un public assurant le chômage, ou encore le public qui prône le trip nihiliste, le no future. Moi, je crois que notre public est... C'est un public jeune, c'est la nouvelle génération, mais on se retrouve à un moment donné où on ne sait pas ce qui va se passer. C'est peut-être à cause justement de ce qu'on exprime dans nos chansons, comme le nucléaire et toutes ces choses-là. Voyvode, c'est la musique d'une génération pour qui le nucléaire et le chômage font partie du quotidien.